Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve avec un front vert aujourd'hui dégueulasse pour parler du Grand Prix du Japon Un Grand Prix du Japon, ma foi, fort intéressant, en tout cas si on se concentre comme d'habitude sur la deuxième, troisième et quatrième place, et même derrière puisque, encore une fois, on a une victoire de Verstappen, et une fois n'est pas coutume Perez qui termine deuxième pour rassurer un doublé pour l'équipe Red Bull Honda, on le rappelle donc du coup, victoire Honda à domicile on le savait, ça s'est produit, pas grand chose de dire dessus honnêtement il n'y a même pas besoin d'épiloguer, Verstappen a été très très bon, pas fait d'erreur début jusqu'à la fin, Perez lui de son côté n'était pas forcément plus rapide de son coéquipier comme d'habitude, et il finit à 12 secondes, ce qui est quand même loin, mine de rien on sent que Verstappen a quand même gagné beaucoup sur l'usure des pneus, vu qu'il était devant ça a permis d'étendre un petit peu ses relais, et ça lui a permis de grappiller au fort à mesure du temps sur les hiérarchies, ça a été une course sans faute comme d'habitude de l'Hollandais et Perez qui fait une bonne course quand même, autant se le dire c'est quand même une bonne prestation, c'est ce qu'on demande de toute façon à Perez deuxième minimum, avec la voiture qu'ils ont, je pense pas qu'on peut faire beaucoup moins dans la logique alors du coup j'ai la preuve que j'ai l'impression que ce débris va être très long honnêtement même s'il y a beaucoup de choses à dire donc du coup, alors que c'est marrant, j'ai plus d'internet, c'est incroyable du coup on va passer sur Ferrari qui nous a fait une course plutôt intéressante en soi la stratégie, alors c'était je pense de toute façon la bataille entre Ferrari et McLaren sur ce Grand Prix Ferrari qui avait deux stratégies différentes puisque Leclerc a prolongé beaucoup plus son relais que Sainz du coup il s'est retrouvé devant avec des gommes qui ont tenu beaucoup plus longtemps Leclerc qui est bien remonté, en soi Leclerc fait une course qui est quand même honorable par rapport à sa position de départ je n'ai plus internet, j'ai l'impression que c'est magnifique, que du bonheur bon c'est pas grave, de toute façon ça change vraiment l'installer pour la musique on va aussi peut-être ça passer et du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, Sainz qui, euh, pardon Leclerc qui finit quatrième alors qu'il partait loin donc il a bien remonté son échec en qualification la Ferrari qui semblait plutôt bonne, hein, mais pas sur le cercle, ça s'est bien passé Sainz qui s'est bien battu aussi, qui finit qu'à 8 secondes de Perez je dis bien que à 8 secondes de Perez c'est... ça reste loin, hein, on l'a bien compris on s'est retrouvé à 20 secondes à Herstaben mais Ferrari reprend son dû en termes de performance et se place comme étant vraiment la deuxième équipe du championnat pas grand chose à rajouter, hein, sur leur prestation les deux ont été ok, ils se sont pas gênés enfin, ils ont fait un travail d'équipe, on va voir qu'il y a d'autres équipes qui l'ont fait aussi donc bonne prestation et Sainz, évidemment, t'as le patron, hein, qui continue d'enfoncer Leclerc j'y ai enfoncé, j'exagère un peu parce qu'il est pas non plus à mille ans d'écart mais... ouais, Sainz, là, il mérite son baquet, hein Vinod a fait une petite boutade assez sympa il mériterait une... il mériterait une place dans une top team comme Ferrari, par exemple alors qu'il y est déjà... c'était assez drôle en soi, et... non, non, mais vraiment, là, Sainz, il est vraiment... je pense que Sainz, c'est rare de... c'est rare qu'un pilote autant soit pression euh... parce qu'il perd son... son baquet enfin, je sais pas s'il va avoir une pression en soi parce qu'il est... et comme il sait qu'il va pas reconduire, finalement, et qu'il a une grosse carte à jouer pour son futur on peut potentiellement se retrouver dans une bonne équipe euh... ben là, il joue vraiment, vraiment bien son jeu et là, pour l'instant, c'est un sans faute, hein on nommait la course où il était pas là ben, parce qu'il était pas là, il était malade, et ça arrive euh... enfin, ben, ici, voilà ben, taille patron, quoi franchement, franchement, c'est lui le P.A. de Ferrari, pour le moment, c'est pas Leclerc euh... donc, en tout cas, belle course de Sainz et course très correcte aussi de Leclerc qui est quand même bien établi c'est mes aventures en qualification on passe chez Mercedes euh... qui, à un moment, a fait illusion mais surtout sur la stratégie, hein puisqu'ils ont laissé en partie en pneu dur après le restart euh... la stratégie n'a pas forcément marché parce que le rythme dur était certes correct mais la dégradation assez élevée a fait que ça n'a pas changé grand chose en réalité finale euh... et de voir les Mercedes batailler péniblement pour se retrouver 7ème à la fin avec Russell et 9ème avec Hamilton ouais... on s'enfonce, hein honnêtement, on s'enfonce et de plus en plus à la régulière euh... les Mercedes se retrouvent euh... la dernière des meilleures équipes euh... on a vu en qualification euh... ils sont dans le top euh... top 8 si j'ai pas de bêtises puisqu'on peut rajouter son martin sonoda, lui, euh... se retrouve un petit peu plus loin mais dans le groupe, en tout cas, de tête c'est les derniers voilà donc ils sont là il peut même pas jouer le top 2, top 3 ils peuvent à peine jouer contre les... contre les McLaren et là, il y a encore ça dépend laquelle euh... au niveau de la course à Milton bon, on sent que là, il est pas en mode de toute façon, j'ai quelque chose à gagner donc le fait de demander s'il va gêner s'il gêne Russell et du coup, s'il doit le laisser passer bah, ça veut tout dire, quoi c'est vraiment euh... là, bon bah, les gars on va jouer l'équipe de toute façon, il n'y a pas grand chose à faire Russell qui finit donc devant Hamilton qui avait un rythme un peu meilleur en soi mais c'est très très léger on part peut-être d'un dixième au tour même pas enfin, c'est... il finit devant Piastri en tout cas avec le dépassement en fin de course qui était un très beau dépassement d'ailleurs, même si ça s'est touché dans la chicane, on l'a vu euh... donc Russell et Hamilton bah, plutôt pareil que chaque course on va dire Russell n'a pas fait d'erreur j'ai eu... j'ai eu un peu peur à un moment d'ailleurs sur la fin euh... mais ils font ce qu'ils peuvent avec la Mercedes et la Mercedes, pour l'instant, on ne montre rien elle est juste très moyenne peu importe peu importe que ce soit en ligne droite que ce soit en virage enfin, il n'y a rien qui la détache des autres et euh... le fait de voir Alonso devant eux bah, ça trouve bien que c'est pas la... ils ne sont même plus dans le top 3, en fait ils ne sont même plus dans le top 3 on passe du coup à... euh... McLaren alors McLaren, bah, on l'a vu en essaye pas en essaye, pardon course euh... au niveau de la stratégie c'était pas trop ça en vrai parce qu'ils ont joué bah, on l'a vu avec les Mercedes le côté euh... on se bat pour rester devant Russell ok pourquoi ? pourquoi ? euh... les Mercedes sont juste plus lentes que les 3 devant 3 équipes devant bon... en remettons à les Piastri euh... il y a rien à perdre, en fait à continuer à enrôler un peu plus long pour... pour Norris en plus il était bon il était à l'attaque sur... si je ne me dis pas de bêtises sur Sainz ou Leclerc, j'ai oublié euh... 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 en tout cas un peu moins un peu plus qu'il l'était euh... euh... en Australie euh... euh... bon après dans tous les cas ils rapprochent des points ils finissent dans le panachage des top 10 donc pour l'instant chez McLaren ça se passe toujours bien parce que comme on l'a déjà dit ils n'ont pas encore toutes les flux d'amélioration euh... euh... donc pour l'instant bah ils prennent des points ils sont pas loin du podium ils sont revenus McLaren on peut le dire depuis 2 ans euh... est revenu c'est... c'est une équipe qui est au fond du trou on va comparer avec Williams d'ailleurs euh... et bah ils sont remontés au niveau euh... auquel on les attend pour une équipe McLaren quoi c'est-à-dire euh... toujours dans le top 10 toujours à se battre au moins pour tenter un podium et je suis très très content pour McLaren honnêtement parce que c'est une équipe que j'ai toujours apprécié en tout cas à l'époque vous le savez les 90 qui n'aime tout ça euh... même euh... même pas après avec Raikkonen et tout il y a eu une période euh... bah avec la période Honda où ça c'était totalement la... la Bérezina et là maintenant bah ils s'en sortent très très bien donc euh... bah bravo à eux bravo à eux et j'espère que ça va continuer pour McLaren donc euh... voilà en tout cas ce que j'avais à dire pour l'équipe anglaise même s'ils sont tous quasiment anglais on passe chez Aston Martin alors Alonso euh... euh... bah finalement il tient bien les gommes alors je me suis posé la question si c'est pas le fait alors je pense que je me demande si Stroll a pas donné un indice euh... à ce niveau-là c'est le fait de power vitesse de pointe c'est sous le temps qu'en virage ils vont avoir plus de grippe euh... euh... aéro donc logiquement les gommes vont moins souffrir puisqu'on utilise moins les gommes justement pour tourner que l'aéro en tantelle donc potentiellement c'est pour ça qu'ils ont utilisé moins leurs gommes et Alonso du coup en continuant son relais très très long c'est retrouvé en fin de course à avoir une voiture qui est restée au niveau par rapport à ses concurrents autour euh... notamment les McLaren et les Mercedes pardon ils se retrouvent le seul le seul en plein milieu du top 10 enfin on va parler de Tsunoda après mais euh... voilà il n'y a pas il n'y a pas Alonso euh... Stroll il va pas dans les points Stroll finit 12ème alors Stroll au niveau de la course c'était assez intéressant parce que euh... en fin de relais enfin en fin de course il prend les points tendres euh... il remonte énormément on le voit par rapport à la place dans le top 10 je voulais en parler en parlant de Tsunoda mais euh... il aurait pu marquer des points enfin en tout cas un point Stroll euh... mais ça n'a pas marché les pneus se sont complètement dégradés en fin de relais euh... dans les derniers tours ils se sont complètement effondrés il s'est tellement effondré même qu'il se fait redépasser par le Kenberry donc à l'heure où je parle du débriefing je ne sais pas s'il y a une raison spécifique à ça hormis les pneus pour moi c'est les gommes mais euh... du coup il termine même pas à la porte des points il termine deuxième mais quoi qu'il en soit en qualification il s'est fait ruiner encore une fois le canadien donc c'est... voilà bref j'espère honnêtement qu'un jour il sera plus là euh... que le patron portera ses... ce que vous savez et qu'enfin on aura un bon pilote P2 parce que l'Aston Martin n'est pas si mauvaise que ça donc elle pourrait le mériter d'avoir deux pilotes qui se battent au moins dans le top 10 régulièrement et pourquoi pas pour le podium et je pense que l'erreur elle est un petit peu due à ça voilà voilà donc euh... voilà pour... pour Aston Martin en tout cas bravo à London encore une fois il a fait ce qu'il pouvait et comme quoi l'âge n'a pas beaucoup d'impact quand on a la volonté et quand on a le talent euh... on parlait de Vettel d'ailleurs au passage le retour même si je suis pas... je suis pas certain que ça a un gros intérêt Vettel mais je pense que c'est bon il faut passer à autre chose il y a tellement de bons pilotes qui attendent derrière c'est-à-dire que... bah s'il vous plaît quoi remplacez pas... remplacez pas... remplacez pas Hamilton ou... remplacez pas Hamilton chez Mercedes par Vettel quoi prenez-en un autre et à d'autres qui mériteraient plus ou au moins avoir leur chance quoi en plus la Mercedes n'a plus la voiture à battre donc euh... pourquoi pas tenter quelque chose hein ça ne mange pas de pain après c'est une recel qui est quand même très solide donc euh... on passe à Alpine euh... Alpine qui a fait illusion euh... avec leur stratégie décalée euh... en pneu dur mais on a senti que la voiture était inconduisible à glisser de partout que ce soit Okon ou Gasly alors surtout Gasly alors Gasly apparemment c'était parce qu'il y a un élément endommagé du coup ça accentue un peu le phénomène d'après Alpine euh... Okon a fini devant Gasly à la régulière en tout cas Gasly qui était un petit peu remonté au début mais chez Alpine euh... bah c'est pas ça hein c'est pas ça euh... ils sont toujours aussi lents alors en qualification ça s'était bien passé puisque Okon était encore en Q2 mais en course ils n'avaient pas de rythme pas de rythme et c'est un circuit qui est très sélectif c'est à dire qu'on a des grandes lignes droites on a des virages en appui c'est un circuit honnêtement qui est assez complet et pour le coup euh... bah c'est là où on voit si les voitures ont un niveau ou pas enfin c'est vraiment un bon marqueur ce circuit et on a vu que l'Alpine bah pour l'instant c'était pas trop ça encore mais après quelques évolutions euh... donc bah 15ème et 16ème pas de points et il devrait finir encore plus loin si Ricciardo n'est pas abandonné et sûrement Albonne non plus donc euh... pour l'instant ça reste la dernière équipe en tous les cas en termes d'affaires provenance euh... Albonne emmener euh... sur l'extérieur alors... honnêtement euh... j'ai beau apprécier Albonne je pense que... même s'il y avait une survitesse en relance euh... dans le premier virage à sortie du premier virage pour potentiellement dépasser euh... Ricciardo c'est un peu osé quand même il y a pas beaucoup de place donc bon... Ricciardo... le voit pas ouais c'est vraiment du 50-50 je sais pas ce que la FIA va décider par rapport à l'accident parce qu'ils en ont pas trop parlé à la fin j'ai pas vu le message mais bon c'est un peu dommage au vu du rythme en tout cas de Sargent qui était pas mauvais quand même pour une fois on va quand même euh... soulever le fait je me dis qu'Albonne très bien pu se battre entre la 10ème et la... et la 12ème place à peu près euh... à la régulière mais bon malheureusement il est abandonné donc euh... on pourra pas savoir et concernant Sargent euh... euh... des relais en dur qui ont été plutôt bons à un moment là William ça avait l'air de bien s'en sortir malgré des pneus très usés même si ça s'est effondré vraiment en fin de relais dans tous les cas il a fait une course correcte par contre bah l'erreur de fin malheureusement Sargent je ne comprends pas Sargent n'arrive pas à faire une séance d'essai ou une course sans à un moment ou non de partir à l'erreur alors que des fois il a un rythme qui est assez correct et là on est dans la 2ème année euh... ça ne pardonne plus je me demande même si William ça a déjà pas fait son choix maintenant parce que là on est à la 4ème course euh... voilà on imagine le nombre de pilotes qui pourraient fermer le Sargent il y en a quand même pas mal on va encore attendre quelques courses comme je disais la dernière fois mais euh... ouais donc c'est dommage Sargent qui finit dernier du coup à cause de son erreur et son arrêt au stand inutile d'ailleurs je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas entré carrément parce que le moteur devait être complètement... le fait de faire entrer beaucoup de gravier bah évidemment ça va peut-être endommager le moteur donc déjà qu'ils ont en manque de pièces déjà qu'ils n'ont pas de 3ème voiture euh... voilà c'est pas le moment non plus de gâcher la fiabilité pour les projets de course quoi donc voilà donc on reçoit au milieu pour Williams vous l'aurez compris on passe chez euh... Pressing Bulls on va y arriver ça rentre à la force euh... avec deux courses totalement opposées par contre Ricardo qui avait rehaussé un peu son jeu en qualification puisqu'il était pas loin derrière son couille qui pilla Kitsuda alors on le sait les japonais au Japon c'est leur terre en général quand ils sont motivés et avec tout le public derrière je dis pas que ça passe forcément bien parce qu'il y a toujours des aléas en course mais en terme de performance pure les japonais se sortent les doigts et en général ça passe bien Tsunoda il s'est sorti les doigts depuis le début de saison donc c'est juste eu la continuité et euh... au départ bah avec le premier départ les deux avaient raté complètement le renvolé les deux Racing Bulls et les deux étaient sortis des points en tout cas Tsunoda est sorti des points et Ricardo c'était encore encore plus loin et ce qui est assez énorme et là je trouve que Tsunoda était ultra bon sur ce Grand Prix à la relance il gagne énormément de place dès le début profitant de l'accrochage léger avec l'Alpine et je sais plus qui était devant je crois que c'était une Sauber pour grappiller à l'intérieur et reprendre directement la place dans le top 10 donc déjà c'était la première chose qui était très bien faite et après mais alors là par contre là c'est bravo l'équipe tout court c'est les arrêts au stand on avait si je dis pas de bêtises Magnussen Bottas Tsunoda Stroll au stand je crois que les quatre se sont arrêtés en même temps ils étaient dans la ligne Tsunoda gagne deux ou trois positions d'un coup c'est le premier à ressortir quoi c'est c'est franchement je crois j'ai rarement vu un arrêt au stand qui fasse gagner autant de place à un pilote quoi en tout cas entre pilotes directement concernés qui sont tous à environ 5 dizaines les uns derrière les autres parce que le problème de Tsunoda c'est qu'il était bloqué dans Sotra avec Gotas etc et du coup il reste 10ème ça lui permet de s'éloigner un petit peu devant on avait Hukenberg qui était un peu en stratégie décalée qui après se fera dépasser mais Yuki Tsunoda était taille patron sur ce grand prix il marque le point c'est largement mérité et Stroll qui remonté à la fin en pneu tendre je l'ai dit avant qui était loin il avait une bonne dizaine de secondes de retard il était redescendu pardon il avait 15 secondes de retard environ 15-17 il est remonté jusqu'à 10-8 secondes jusqu'à arriver presque à 6-7 mais je pense que le déplacement qu'il a fait à l'extérieur Stroll ça a vraiment bouffé les pneus à la fin et on l'a vu dans les deux derniers tours il repartait énormément d'un coup jusqu'à se faire redépasser donc Sonoda était sauvé et Sonoda marque le petit point de la Racing Bull donc bravo à lui très beau grand prix et bravo pour les japonais qui devaient être très contents et Ricardo malheureusement on a vu un accident j'ai failli l'oublier le pauvre mais bon ça arrive en tout cas espérons que dans la prochaine course Ricardo soit au moins au niveau de Sonoda en termes de performance pure en qualification parce qu'en cours ça pourrait lui permettre de peut-être on ne sait jamais marquer des points aussi les places sont chères pour les points vraiment cette année toutes les équipes derrière ça se joue à part grand chose on passe chez Kicksauber Guanujo problème de boîte de vitesse bon malheureusement ça s'est pas bien passé le stand ça s'est pas bien passé on va parler du coup de Bottas qui a fait une course dans le peloton plutôt bien placé un moment la porte des points aussi il était en groupe avec les As les Williams les Alpines et les Racing Bulls enfin la Racing Bulls et pour Bottas ça s'est passé moyennement bien il a fait ce qu'il a pu la voiture n'était pas au niveau pour battre la Racing Bulls qui était un peu plus rapide de Sonoda et donc pour se battre pour le point final en fait sans compter stroll donc ça s'est pas forcément concrétisé par une place dans les points mais en tout cas en termes de performance pure elle a pas à rougir par rapport à ses concurrents directs elle est toujours devant Alpine en tous les cas ça s'est bien passé à ce niveau là que dire de leurs prestations pas grand chose de plus je dis pas qu'ils ont été transparents mais ils ont été ils ont été dans le peloton toute la course donc il y a pas grand chose à rajouter malheureusement pour Joe c'est l'abandon deuxième tour trois abandons sur cette course d'ailleurs ce qui n'est pas énorme en soi et on arrive du coup à l'équipe qui avait deux stratégies décalées on a vu Hulkenberg partir beaucoup plus longtemps dans le premier relais et ce qui fait qu'il s'était retrouvé avec Val d'avance sur le groupe derrière lui il s'est retrouvé à nouveau derrière quand il s'est arrêté par contre à remonter tout au fur et à mesure son coéquipier Lance Troll alors je ne sais plus s'il était sorti derrière Botta je crois aussi Botta s'était dépassé enfin il nous a fait une remontée assez spectaculaire on l'a pas trop vu Hulkenberg honnêtement mais il a fait une course qui était très très bonne toujours en décalage et franchement lui aussi potentiellement mérité de marquer un point alors heureusement s'il n'y a pas 2-3 abandons dans le top 10 c'est bon pour les autres équipes le rythme est quand même trop différent en même temps je vous dis on sort Red Bull Ferrari McLaren et Mercedes il reste deux places Alonso prend la neuvième la 10ème place elle est super dure elle est super dure à avoir donc voilà c'est compliqué mais la As pour l'instant elle est dans la continuité en termes de performance donc je pense qu'ils vont manquer d'autres points dans la suite une course qui est sans rien tant pis pour eux ça arrive mais ils ont quand même marqué un point dans le championnat donc pour l'instant ils sont pas derniers ce qui est le cas c'est pas le cas de Alpi et de Williams par exemple même 200 voilà pour ce grand prix du japon qui était dans la norme on va dire des autres courses je pensais vraiment que l'accident au départ allait un peu relancer les stratégies beaucoup plus que prévu ça n'a pas trop été le cas voilà après ça reste un bon circuit je faisais une réflexion d'ailleurs sur ce circuit là qui montre bien la déchéance enfin la déchéance la perte de vitesse incroyable du japon sur le plan mondial regardez le circuit il y avait aucun sponsor japonais sur le circuit aucun annonceur local il y avait rien du tout de japonais alors c'est peut-être une bêtise peut-être que dans la ligne droite des stands dans les pits il y a peut-être un sponsor ou deux maxi mais on avait du Aramco on avait du Rolex on avait du Heineken qui était les sponsors basiques sur les Grands Prix donc ils sont partout mais en général là tout est toujours un Honda ou un Toyota on avait un Nippon Shinpan on avait un... enfin un ZJ enfin je sais plus il y a plein de sponsors japonais locaux il y en a aucun il y en a aucun le Japon a perdu son hégémonie mais totale dans tous les contextes quasiment et en Formula c'est encore plus grave et c'est dommage parce qu'ils ont un Honda qui gagne quoi donc j'ai pas trop compris alors je sais plus si c'est le circuit d'Honda ou le Toyota Suzuka je crois que c'est Honda ah non c'est Honda puisque Takuma Sato des fois vient avec la Honda RH donc c'est un peu dommage voilà c'est un petit aparté de ce Grand Prix du Japon prochaine course normalement en Chine dans deux semaines espérons qu'il y ait... allez pourquoi pas allez la Chine c'est compliqué pourquoi pas un temps un peu maussade de la pluie ça pourrait être bien c'est un circuit qui va je pense avantager un peu les mêmes puisqu'on a une conception assez similaire grosse ligne droite et petit et virage en appui qui demande quand même pas mal d'appui aéro pardon et voilà on verra bien bon je vais pas faire trop long j'espère que ça vous a plu comme d'habitude on se retrouve normalement dans deux semaines pour le débriefing du Grand Prix de Chine 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 de Chine